Donc nous venons de faire une randonnée pédestre à Saint-Louis avec tous les acteurs de développement, de protection de l'enfance. Donc cette randonnée, moi je peux dire que c'est un temps fort dans la lutte pour la protection des enfants, puisque ça nous a permis non seulement de sensibiliser des centaines de personnes qui sont, comme vous le voyez, des pères de famille, les chefs de service sont là, le directeur de l'AMO est là, le coordonnateur de l'action sociale est là, l'adjoint au directeur de Sayet est là. Donc plusieurs autorités sont là et sans leur costume habituel. Donc c'est pour dire que ce sont des pères de famille aujourd'hui, ce sont des citoyens sénégalais aujourd'hui, et ils sont là, ils se sont regroupés pour militer pour la cause de l'enfant. Donc c'est un temps fort dans la protection, dans la lutte pour le respect des droits de l'enfant. Ensuite nous avons fait un saut chez Pape Dembefal, un collègue vraiment qui a lutté toute sa vie pour la protection des enfants, ce qui était aussi un temps fort. Vraiment nous tenons à remercier la lutte des randonneurs qui sont là, qui ont milité avec nous, avec les structures de protection. Presque toutes les structures sont représentées aujourd'hui. C'est une très bonne chose parce que nous nous sommes fait entendre par les autorités, par les chefs de service, par la population, surtout par les citoyens, sans faire de bruit, sans tam-tam ni musique. Je pense que le message est passé. Nous voulons un changement de comportement envers les enfants et je pense que ça a été retenu. Cette randonnée aussi a eu des vertus sur le plan sanitaire. Nous avons sillonné presque toute la ville de Saint-Louis et c'est bien pour la santé, c'est bien pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. C'est ce que nous avons tenu à faire aujourd'hui. Il y avait plus de 10 retraités. Les gens sont là et tu ne sens même pas leur âge parce que les randonnées sont bien pour la santé. Donc ça aussi.